Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble de la meringue. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre meringue. On a ici des blancs d'œufs, du sucre poudre et du sucre impalpable. Et on a ici, bien sûr, trois types de colorants, parce qu'après, on va faire une préparation. Alors, on commence par mettre 150 g de blanc d'œufs. Petite pincée de sel. Alors, la première astuce à bien vérifier, c'est bien sûr, un, que le bol de votre batteur ainsi que le fouet soient totalement dégraissés. S'il y a du gras, ça empêche la meringue de bien monter. Première chose. Deuxième chose, vérifier que les blancs ne contiennent aucune trace de jaune, où il y a du gras dedans, évidemment. Ça pourrait aussi empêcher les blancs de monter, ou en tout cas d'être parfaitement lisse. Alors, on commence d'abord à battre les blancs d'œufs et le sel. Donc, on peut être assez énergique. Et on va rajouter progressivement le sucre, pas en une fois. On va laisser monter un petit peu la meringue. Et puis, on va venir bien la serrer, ça veut dire bien la lisser, avec le sucre impalpable. Voilà, on va pouvoir incorporer le sucre. Voilà, on voit que la meringue commence vraiment à prendre la consistance. On voit les marques de fouet dedans. Donc, on ne va pas tarder à arrêter. Une fois qu'on tire, regardez, on a vraiment quelque chose qui tient. On va diviser ces blancs dans nos récipients ici, afin de pouvoir les colorer. Alors, quelques gouttes. Voilà, on a quelque chose de rosé. On va passer au vert. Allez, on passe au jaune. Donc, maintenant, on a ici les trois couleurs. Alors, comme c'est pour faire un dessert particulier, on ne va pas faire des belles petites sphères, mais on va faire des sortes de plaques, en fait. On commence ici, et puis, on va l'étaler. Donc, ici, on a notre dégradé un petit peu de meringue. On va le mettre en cuisson pendant environ 30 à 40 minutes à 120 degrés. Vous pouvez aussi le mettre à 100 degrés. Ça dure parfois plus de deux heures. À 120 degrés, on va gagner quand même un petit peu de temps et un petit peu d'énergie aussi. C'est bien sec sur le dessus, les parties les plus fines. En étant à l'air, comme ça, ça va encore sécher. Et ça va nous permettre de la travailler. On l'a fait à plat, parce qu'on va faire un dessert particulier avec. Vous avez en tout cas la base de la meringue. Après, toutes les formes que vous pouvez faire, ça, c'est suivant de votre imagination. Donc, on vous laisse à vos blancs d'oeufs, à vos fouets, à vos poches à douille. Et bon appétit, bien sûr.